Elle a illuminé le film Les Ailes du Désir, diffusé ce 20 février 2019 sur Arte. Un premier rôle inoubliable pour une jeune artiste partie beaucoup trop tôt. Arte diffuse ce 20 février 2019 à 20h55 le très beau film Les Ailes du Désir réalisé par Wim Wender. La chaîne entend ainsi rendre hommage au comédien Bruno Ganz, disparu le 16 février 2019 à l'âge de 77 ans. Les Ailes du Désir, couverts de prix et notamment d'un prix de la mise en scène à Cannes 1987, était aussi le tout premier rôle interprété par l'actrice et réalisatrice française Solveig de Martin. A l'époque, la jeune artiste partageait la vie de Wim Wender et avait même joué le rôle de monteuse sur le précédent film du cinéaste allemand et lui servirait aussi de co-scénariste pour le suivant, jusqu'au bout du monde. Le rôle de Marion, l'attrapéziste, émouvant, exigeant et potentiellement dangereux, Solveig de Martin n'a pas été doublé pour les scènes de Voltige, l'a fait remarquer. Solveig de Martin confiait en 1990 au magazine Cinébume, « J'ai eu tellement de chances de commencer avec Wim Wender. C'était presque trop d'avoir mon premier rôle au cinéma dans Les Ailes du Désir. » Elle expliquait aussi à nos confrères son appétit le vu. « Ça m'intéresse beaucoup de jouer un rôle qui est très loin de moi. C'est comme cela que l'on apprend des choses et que l'on découvre des vies dont on n'aurait jamais eu connaissance. Point après ce coup d'éclat, Solveig de Martin va tourner un beau nombre de films dans les années 90, notamment pour Claire Denis et dans deux autres longs-métrages de Wim Wender. En 1998, Solveig de Martin s'est lancé dans la mise en scène, il suffirait d'un fond, un court-métrage certes, mais avec Catherine Foucault. On a pu aussi l'apercevoir à la télévision, un petit rôle dans un épisode de la série Navarro ou un autre dans le téléfilm d'espionnage commandant Merval. Solveig de Martin a ensuite partagé la vie d'un peintre de cinéma, Dominique Entregue, avec qui elle a eu en 1999 une fille, Vénus. Si les rôles ont ensuite été plus rares, Solveig de Martin préparait depuis des années un étonnant projet de disque porté par sa voix très étrange. La fatalité va en décider autrement. Solveig de Martin a en effet été emporté le 11 janvier 2007 par une crise cardiaque. Elle n'avait que 45 ans. Sous-titrage ST' 501